Tu étais dans la mairie quand ça s'est déclenché ou tu étais chez toi ? C'est ça, à la mairie. J'étais appelé à 7h30 du matin pour les lieux parce que ça lui montait d'un coup d'un coup. Le torrent est sorti de son lit. La saison, on en sait bien parce qu'on a eu beaucoup de neige. Et en fait, pour ces pluies déluviennent, on fait fondre la neige. C'est ça le sujet, c'est qu'en fait, on avait l'habitude d'avoir des grosses pluies torrentielles à la fin de l'hiver. Mais on peut s'attendre à avoir maintenant ce phénomène tous les mois, toute l'année. Et ça va être pour habiter en montagne un truc difficile. Joël Giraud, député des Hauts-Alpes depuis 2002, ancien ministre. Ma vie personnelle et ma vie politique, c'est la montagne. Aujourd'hui, elle doit s'adapter. Le changement climatique est là. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan également environnemental. Le changement, c'est maintenant. La circonscription de Joël Giraud dans les Alpes du Sud est en première ligne du changement climatique. En montagne, la température se réchauffe deux fois plus vite qu'ailleurs. Entre le massif des Écrins et le Kéra, le député a rendez-vous à Rizoul. A 1100 mètres d'altitude, début février, il n'y a déjà plus de neige. Et le village porte encore les stigmates des violentes inondations survenues deux mois plus tôt. Lui, carrément, le torrent, il est passé devant la maison, derrière. Il peut être allé de partout. D'ailleurs, on voit les traces. Mais celle-là, déjà, le rez-de-chaussée est entièrement plein. Ils étaient chez eux quand c'est arrivé ? Oui, ils étaient chez eux. C'est les agents communaux qui ont réussi à les convaincre de partir. De sortir ? Ça m'étonnerait qu'on puisse, sur une maison comme ça, reprendre le cours de la vie normale un jour. C'est un torrent qui débordait régulièrement ? Non, c'est arrivé une fois en 1963, mais pas dans les proportions comme d'aujourd'hui. C'est dû au changement du climat, bien évidemment. On n'avait jamais eu une situation où, en plein mois de décembre, les températures sont quand même ici extrêmement basses. On passe d'une chute de neige très importante à d'un seul coup de la pluie jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est ça le phénomène qui n'existait pas. Début décembre, il est tombé environ deux mois de pluie en 48 heures. Là, la mairie a eu chaud. Je crois que s'il n'y avait pas eu ça de fait, c'était quand ? Ça, ça a été fait l'an passé. La mairie de Rizou nous avait appelés parce que la route commençait à se déchausser. Et donc, on a fait une rustine, une rustine à 100 000 euros. Et donc, les 100 000 euros ont quand même permis, mine de rien, à sauver et les services techniques et la mairie. Si on n'avait pas fait cette rustine, tout partait. Oui, c'est ça. Donc, le problème, c'est que si on voulait éviter tout ce qui s'est passé, c'est un programme de 3 millions et demi d'euros qu'il aurait fallu faire sur ce torrent. Quand on a de la casse comme ça, par dans la casse, des cuves à fioul, par l'assainissement qui casse, donc il n'y a plus d'assainissement, il n'y a plus rien. Tout part en bas, l'eau n'est plus potable, l'eau n'est plus buvable en bas, quelque part. Donc, il faut bien comprendre que pour éviter ça, il faut qu'on puisse faire des protections contre les inondations. Il y a un moment où, finalement, cette eau, elle sert à quoi ? Elle irrigue tout un bassin versant. Très concrètement, je propose qu'on prélève une taxe sur l'ensemble des contribuables du bassin versant pour arriver en solidarité avec les zones de montagne qui sont finalement les pourvoyeuses de l'eau nécessaire à la vie dans les grands bassins, comme par exemple la métropole d'Aix-Marseille, pour citer celle qui est au bout de la chaîne du Rance-Verdon. Cette idée figure dans le rapport que le député Renaissance a remis au gouvernement à l'automne 2023. L'ancien ministre de la Ruralité y fait une trentaine de propositions pour adapter la montagne au changement climatique. La principale victime du réchauffement, ici, c'est le ski, alors que toute l'économie en dépend. Année après année, les températures grimpent, l'enneigement diminue, la limite pluie-neige remonte en altitude et la saison de ski raccourcie. À Aiguilles, au cœur du massif du Quéra, le ski n'est déjà plus qu'un lointain souvenir. Alors tu vois là, Joël, téléski de Chabattaron, garde-départ. C'est un téléski qui est installé sur les hauteurs d'aiguilles, donc il date de 1937. C'était un des plus longues d'Europe à son époque. Bonjour, comment ça va ? Bonjour Sylvain. Tu vas bien ? Ça va ? Très bien. Et vous ? Alors d'Ivoire, ce téléski, tu l'as utilisé toi ? Bien sûr, oui, c'est le téléski de notre enfance, des gamins du pays, où on a commencé à skier en montant à pied d'abord, et puis ensuite on avait le droit d'aller au téléski de temps en temps, donc c'est vrai qu'on a pris beaucoup. Et ça te fait quoi maintenant de voir finalement que c'est devenu une statue et que la station elle-même a dû malheureusement fermer ? Ça me fait de la peine, oui, c'est sûr qu'il y a toujours un souvenir énorme, les souvenirs de gamins que j'en ai 5 ans, 6 ans, c'était « waouh, le matin on se réveillait, il y avait 80 cm, un mètre de neige ». C'était assez régulier. Et là maintenant, c'est vrai que quand je regarde en face, je me dis qu'il est temps qu'on prenne des orientations complètement différentes. En dessous de 1500 mètres d'altitude, je pense qu'il faut penser à autre chose. Aiguilles tente de tourner la page du ski. En 2006, la commune a fermé la station, qui n'était plus rentable, les remontées ont été démantelées. Les stations, c'est un modèle économique qui est fragile, surtout quand elles sont situées dans des endroits qui ont un enneigement de temps en temps aléatoire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'était les débuts, effectivement, des difficultés d'enneigement. L'évolution est maintenant inéluctable et ce qui s'est passé ici est quelque chose qui va se passer dans beaucoup de stations et qu'il faut trouver un nouvel avenir. Mais Aiguilles a bien du mal à s'inventer un avenir en dehors du ski. Suite à la fermeture en 2006 de la station du domaine haut du domaine de Pénin, on a récupéré les deux tapis qui sont là derrière nous et donc on a cet espace qui n'a pas compensé, évidemment. C'est un petit complément, mais qui n'est pas forcément important, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait avoir au niveau de la station. Pour l'instant, on n'a pas trouvé le remplaçant à l'économie du ski. Non, il n'y a pas de remplaçant industriel à l'économie du ski, pour être très clair. Il faut utiliser ce potentiel qui est un potentiel de nature absolument exceptionnel. Et je continue à penser que le modèle estival appliqué à l'économie hivernale ici en termes de tourisme, puisqu'il faut qu'il continue à y avoir du tourisme, bien évidemment, en hiver, c'est un modèle qui peut très, très, très bien fonctionner. Pour pousser les élus à réfléchir vraiment au-delà du ski, Joël Giraud préconise de classer les stations en trois catégories. Celles, comme Aiguille, qui doivent renoncer au ski dès maintenant. Celles qui, d'ici 2030, doivent abandonner une partie du domaine skiable et où l'État doit arrêter de financer les remontées. Et enfin, celles situées en haute altitude ou dans une zone froide, qui pourraient survivre à l'horizon 2050. À 27 kilomètres, à vol d'oiseaux d'aiguille, dans le massif des Écrins, Cerf-Chevalier fait partie de ces stations d'altitude un peu moins menacées par le réchauffement, mais à la conscience de l'impact du ski sur l'environnement. Alors, Cerf-Chevalier cherche à limiter son empreinte et sert de laboratoire pour les énergies renouvelables en montagne. Alors, est-ce que l'éolienne en montagne, ça marche ? On est là, à 2,4 kilomètres du niveau de la mer. Donc, on a toujours du vent. Et en plus, on est dans un col qui canalise le vent. Donc, autant en général, l'énergie éolienne est intermittente, autant ici, on a la même production toute l'année. L'éolienne produit 2% de l'électricité de la station. Il en faudrait une centaine pour que ce soit vraiment intéressant. Alors, Cerf-Chevalier mise plutôt sur les panneaux solaires installés sur le toit des remontées mécaniques. On a derrière nous une des installations photovoltaïques de Cerf-Chevalier. Il y a 20 sites installés, c'est l'un des 20 sites. Et ça marche très bien parce qu'en montagne, on a beaucoup plus d'ensoleillement qu'en pleine. On a une réverbération sur la neige qu'on appelle l'effet albédo qui permet de renvoyer les rayons du soleil qui font que les panneaux solaires ont un rendement qui est bien supérieur à des panneaux solaires installés ailleurs. Et en plus, le froid permet de maintenir ce rendement. Donc, ça marche mieux que prévu ? Ça marche mieux que prévu. Avec les panneaux solaires, on produit environ 10% de notre énergie. L'électricité va toujours au plus proche de l'endroit où elle est consommée. Donc, ça part directement dans le moteur qui fait tourner la remontée mécanique. Ce n'est pas toujours suffisant, mais ça contribue au fonctionnement de la remontée mécanique. Et ça vient en effacement de ce qu'on devrait soutirer sur le réseau. C'est à mon avis le modèle, mais il faut affiner les techniques et il faut effectivement généraliser. Alors après, le problème, c'est de trouver les voies et moyens que toutes les stations arrivent à avoir un mixte énergétique pour être plus sobre au niveau énergétique, mais diminuer aussi la facture, être moins dépendant. Selon le député, il faut simplifier la réglementation pour faciliter l'installation des énergies renouvelables en station. Si Cerchevalier parvient désormais à produire 30% de son électricité en énergie renouvelable, elle cherche aussi à réduire sa consommation. Et là, il a fallu innover. Chaque matin, avant l'ouverture, un drone survole le domaine. Il mesure très précisément la quantité de neige sur chaque piste. Ses relevés permettent de créer des cartes, vite devenues indispensables aux damers, pour diminuer l'utilisation de neige artificielle. Et bonsoir. Et bonsoir, M. Giraud. Ça va ? Merci à vous, M. Giraud. Quel est cet instrument magique ? Alors cet instrument magique, c'est la tablette que l'on utilise pour optimiser toutes ces zones. Donc on va prendre la neige sur ces taches bleues que vous voyez, et on va venir les répartir sur la couleur verte à rouge. La piste, elle se situe entre ce bleu ici et le bleu qui est ici à droite. Et là, où c'est orange-rouge, c'est là où on a vraiment un réel besoin, une épaisseur de neige homogène sur toute la longueur de la piste. Ce qui nous permet d'optimiser la production de neige de culture sur l'ensemble du domaine. D'accord. C'est des économies d'énergie, c'est des économies de ressources en eau, c'est des économies de carburant. Pour moi, c'est l'idéal pour pouvoir gérer très convenablement un domaine skiable. Alors la problématique, c'est peut-être aussi que ça n'est accessible qu'à des grands domaines qui ont donc la possibilité d'investir. Grâce à ce système, la station a réduit sa consommation de neige de culture de 20% en 4 ans. Une réduction significative pour Cerchevalier, où un tiers des pistes est enneigée artificiellement. Mais le domaine skiable ne représente que 2 à 3% du bilan carbone des stations françaises. La moitié des émissions de CO2 est générée par le transport des vacanciers et plus d'un quart par le logement. Joël, bonjour. Ça va ? Bon, tu nous montres les lieux ? Allez, c'est parti. On y va. Donc, studio, c'est un bâtiment des années 70. Donc, on est en F, là. On est en F, tout à fait. Chauffage rudimentaire avec des grilles peintes d'époque. L'isolation du bâtiment, c'est une isolation des années 70. Même si c'est, entre guillemets, du double vitrage, c'est plus du double vitrage qui peut correspondre aux normes actuelles pour, entre guillemets, avoir un bilan énergétique qui se rapproche des standards, à savoir du C ou du D. Alors, ce n'est pas un cas isolé. On est plutôt sur du 60-65% d'habitat, on va dire, de ce type. Très bien. Donc, comme tu peux le voir, c'est un studio qui a quand même quelques potentialités face aux pistes. C'est magnifique, là. Exposé sud-ouest. Comme je te le disais, si on regarde la façade, on aurait des possibilités d'isolation par l'extérieur. Ça va par l'extérieur, oui, bien sûr. Mais bon, là, c'est des travaux qui vont... Ça fait combien, la louche ? On va être dans les 15-20 000 euros. Pour revenir dans les normes acceptables en termes de location, par exemple. Joël Giraud propose donc que l'État aide à rénover ses milliers d'appartements touristiques. Concrètement, pour rénover un studio comme ça, il n'y a absolument aucune procédure à l'heure actuelle de subventionnement. Absolument pas. L'idée qui serait celle d'utiliser la prix Brenov pour des logements comme ceci, ça serait quand même... C'est un axe de financement qui est assez intéressant pour les propriétaires. Ce sont des personnes qui ont, entre guillemets, investi pour leur retraite, pour pouvoir avoir un petit subside complémentaire. Et c'est vrai que sans aide comme cette aide qui est proposée, il est difficile de remettre à niveau son appartement. Les passoires thermiques sont un fléau dans toutes les stations de ski. Pourtant, au lieu de les rénover, on construit encore et encore. Selon Joël Giraud, cette fuite en avant ne peut être jugulée qu'avec un moratoire sur la construction d'immobilier neuf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501